Avant le XIXe siècle, on ne sait pas grand-chose. Ce que l'on constate, c'est que pour que la pédophilie, qui est un terme apparu très tardivement et qu'on utilise massivement depuis une trentaine d'années, mais qu'on n'utilisait pas avant, pour que la pédophilie soit définie comme telle, il fallait d'abord que l'enfant soit identifié comme un être comme enfant, comme un être à part, comme un être en plein développement, donc un être à protéger si l'on veut, en tout cas un individu qui a besoin de conditions favorables pour se développer, et de conditions particulières pour se développer de manière harmonieuse. Or cette identification de l'enfant comme telle est finalement assez tardive. C'est-à-dire qu'avant, l'enfant déjà mourrait souvent ? Alors voilà, il y a cette question effectivement de la question démographique, disons, qui fait qu'en gros 50% des enfants mourraient très précocement. On fait beaucoup d'enfants, et puis ils survivent ou pas. Et surtout, on cesse très tôt d'être un enfant. Sous l'Ancien Régime, on cesse très tôt d'être un enfant. Il ne faut pas oublier que les monarques restent dans les jupes de leur mère, comme on disait, jusqu'à sept ans, ce qui est l'âge de raison. Et puis ensuite, ils passent du côté des hommes, et ils sont formés au métier des armes, à ce qui sera leur métier droit. Et donc pratiquement, ils passent en transition de la petite enfance à une sorte d'âge adulte, ou d'âge pré-adulte. Alors évidemment, la notion d'adolescence n'existe pas. La puberté est plus ou moins prise en compte. Et du coup, ils sont aussi poussés à la sexualité très tôt, très précocement. Chez les paysans, chez le peuple aussi, ils sont mis au travail très tôt ? Absolument. Dans les classes populaires, les enfants sont mis au travail, même bien avant de sept ans. Très tôt, on les envoie garder les oies quand ils sont tout petits, et puis au fur et à mesure de leur croissance, ils gardent des bestiaux plus volumineux, disons. Et alors concernant la sexualité, est-ce que les enfants sont des objets ? C'est-à-dire qu'on les prend quand on a des pulsions, et puis on les viole ? Ce qu'on trouve, c'est quand même, dans un certain nombre de chroniques, il y a quelques mentions, en effet, de petites filles utilisées, sans que ça ait l'air d'énormément choquées, utilisées par des hommes adultes pour leur plaisir sexuel, sans que les parents ou les responsables de ces enfants aient l'air d'en être particulièrement indignés. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas si ça tient à la position du chroniqueur sur la question, c'est très difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que les rois de France sont initiés à la sexualité précocement, et qu'aujourd'hui, c'est le cas par exemple de Louis XIV, on interpréterait ça comme un viol. En même temps, les garçons étaient initiés très tôt, voire même enfants, avec des femmes de l'âge de leur mère ? Absolument. Puis ensuite, dès qu'ils entraient dans l'adolescence, c'était une femme adulte qui les initiait. Et puis ils sont mariés, en tout cas au sein de l'aristocratie et chez les rois, ils sont mariés très tôt aussi. Avant la puberté ? Parfois oui, étant entendu qu'on attendra la puberté pour que le mariage soit consommé, parce que le mariage et la sexualité ne sont pas des affaires individuelles. Ce sont des institutions qui répondent à des impératifs sociaux et politiques. On construit des alliances en mariant les enfants. Évidemment, on ne leur demande pas leur avis. Et il ne vient pas à l'esprit de ces enfants, ou exceptionnellement, de donner leur avis d'ailleurs. Ils sont éduqués dans l'idée qu'ils seront mariés avec une telle ou avec un tel pour des raisons politiques, diplomatiques, géostratégiques, et que naturellement, leur devoir dans les familles royales et les familles aristocratiques, c'est de donner à la dynastie un héritier. Donc il faut y aller. Quel est le rapport à la sexualité quand on est enfant, ou ce qu'on appellerait aujourd'hui pré-ado ou ado ? Il y a eu un certain nombre de travaux d'historiens, et singulièrement d'historiennes d'ailleurs, sur ce rapport à la sexualité. Là aussi, c'est très difficile de formuler des généralités. C'est très différent selon les régions, c'est aussi assez différent selon les catégories sociales. On peut dire qu'on voit dans certaines régions, et ça on le lit dans les archives, dans les dossiers d'archives, des petites filles qui sont assez précocement initiées à la sexualité, soit parce qu'en milieu rural, or c'est évidemment la population rurale et majoritaire, donc c'est évidemment le plus fréquent, ces enfants ont devant les yeux quotidiennement le spectacle de la sexualité animale, donc elles sont assez au courant, et les petits garçons aussi d'ailleurs, sont assez au courant de la manière dont les choses se passent, et d'autres qui semblent complètement ignorantes, totalement, et tardivement, jusqu'à la puberté. La puberté, c'est le moment où la mère se décide enfin à informer sa fille, à l'instruire de ce qu'il attend, de ce que ça signifie que ce saignement brutal est de ce qu'il attend ensuite. Donc il y a vraiment les deux cas de figure, et il est très difficile de formuler une généralité sur la question. Alors, ce savoir précoce de certaines petites filles, qui par ailleurs peuvent être effectivement assez délurées, confessées au bout d'un moment qu'elles ont des jeux sexuels ou parasexuels entre elles ou avec leurs petits camarades, etc., est évidemment, souvent pour les juges d'instruction notamment, l'indice qu'elles sont débauchées, et ça fournit parfois au procureur et puis au jury des cours d'assises, la possibilité de dire « bah oui, cette petite fille a été l'objet d'un attentat à la pudeur, mais au fond elle avait provoqué son agresseur, et donc on la quitte, on considère que tout ça est sans gravité ». Les médecins sont mobilisés progressivement sur la question, eux aussi en tant qu'experts, puisqu'ils sont appelés souvent à se prononcer sur la réalité ou non de l'attentat subi par l'enfant. Quand on examine une enfant ou un enfant qui prétend avoir été agressé sexuellement, surtout on ne lui pose pas de mal, c'est terrible, les expertises légales à la fin du XIXe siècle sont terribles. Et il faut l'empêcher de pleurer, même si on lui fait un peu mal, il faut l'empêcher de pleurer, donc faisons ça d'ailleurs pas chez elle, mais plutôt à l'école de médecine, parce qu'au moins ça l'impressionnera. Et donc au milieu du XIXe siècle, un médecin qui a joué un rôle fondamental dans cette affaire, qui est Ambroise Tardieu, publie un article très important sur la question des attentats à la pudeur commis sur les petites filles. Donc il éveille un peu l'attention de ses contemporains à cette question, il témoigne aussi d'ailleurs d'une forme de sensibilité à cette question, en faisant remarquer que ce sont des faits courants, et que ce sont des faits surtout qui ont des conséquences sur le, alors on ne parle pas de psychisme, mais disons sur le développement ultérieur de l'enfant. Donc ça devient un sujet médical, en même temps que ça devient, même avant que ça ne devienne un sujet médiatique. L'intégralité de chacun de ces entretiens est disponible gratuitement sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube.